Le design aîné browse. Le design aîné browse, c'est une façon, voilà, qu'on a déjà discuté par rapport à ça, de comment appliquer l'aîné sur les sourcils pour avoir un résultat naturel. On ne veut pas avoir un résultat trop fake. On va avoir un résultat naturel avec la pose du aîné. Il y a plusieurs couleurs du aîné. Avant de parler des couleurs du aîné, comment on peut mélanger, comment choisir la couleur du aîné, on va juste parler rapidement sur les poils des sourcils, sur les phototypes de peau, comment choisir par rapport à la carnation de la peau, la carnation de la peau. D'accord? Alors, les phototypes de peau. On connaît bien l'escale, l'échelle de Fitzpatrick. C'est vraiment lui qui a lancé, qui a montré cette échelle, les six phototypes. Nous avons, dans le monde d'hier, il y a six phototypes différents. Il y a part du phototype 1, qui c'est la peau plus claire nordique, vraiment claire, jusqu'à le phototype 6, qui c'est la peau plus foncée, la peau noire. Alors, on va de la peau blanche jusqu'à la peau noire. On a les six types de phototypes. Quand on reçoit notre cliente, il faut qu'on regarde quel est son phototype, pour voir quelle est la carnation de sa peau, pour qu'on puisse choisir soit le aîné, soit le pigment, par rapport à sa peau, à la tonalité de sa peau. Comme ça, on va savoir quel type d'aîné qu'on va utiliser. Juste, je vais parler rapidement un peu de pigment. C'est pareil pour le pigment aussi. Pour savoir si la cliente, elle a une mélanine froide ou une mélanine chaude. Je vais vous expliquer rapidement ça, par rapport à la mélanine et les phototypes de peau. Comme ça, vous allez déjà savoir un peu par rapport à ça. Plus la cliente, elle est vers le phototype 1, plus elle a une mélanine froide. Plus elle va vers le phototype 6, elle aura une mélanine chaude. Là, elle aura une mélanine froide. D'accord? Alors, plus on est blanc, plus vous aurez une mélanine chaude. Plus on est bronzé, on va vers le phototype 6, on a une mélanine froide. Par exemple, moi, j'ai un phototype 5. Voilà, moi, j'ai plutôt entre 4 et 5. J'ai une mélanine froide. Ça veut dire qu'un pigment sur moi, il va plutôt virer vers le gris, vers le... Voilà, vers le gris. Ça va être gris ou sinon, si tu utilises un pigment trop froid sur moi, ça peut même virer vers le bleu, vers le vert, avec le teint. Ça, avec les anciennes techniques. Mais aujourd'hui, non, parce qu'on n'utilise plus les techniques qui vont très profond dans la peau. Aujourd'hui, le maquillage permanent, il est dur entre un an, six mois, un an, d'accord? Et les phototypes chauds, c'est la même chose. Ils vont virer vers le rouge, d'accord? Qu'est-ce que ça veut, Daniel? Qu'est-ce que tu parles de ça? Quelle est la relation avec le hainé? Avec le hainé, ça ne va pas virer ni vers le rouge, ni vers le gris. On n'aura pas de problème de vie. La couleur, elle ne va pas virer, d'accord? Elle va rester tout le temps la même couleur. Par contre, si tu mets un hainé rouge, plutôt rouge, sur une peau claire, vous allez voir, utiliser le même hainé sur une peau blanche et sur une peau foncée. Le hainé qui est plus rouge, tu vois? Qui aura des couleurs différentes sur chaque peau. C'est dû à l'incarnation de la peau, d'accord? Alors, plus la cliente, elle est blanche, elle a la couleur claire, plus elle a tendance à avoir un pigment plus rouge sur elle. Et le contraire, ça va être un peu plus gris, ok? Alors, le hainé, le hainé, quand on va choisir le hainé, on va aussi choisir par rapport à la couleur de la peau de notre cliente. Moi, j'ai déjà vous expliqué que j'utilise le hainé plus foncé et je vais jouer par rapport à la minute, la quantité de temps que je laisse le hainé poser sur la peau de ma cliente. Une peau du phototype 1, 2, 3, je vais laisser moins longtemps que le phototype 4, 5 et 6. C'est juste ça que moi, je travaille comme ça. Par contre, un phototype 1, qui sont les personnes qui ont la peau très claire, les nordiques, d'accord? Les filles qui ont les poils tellement clairs que parfois elles sont blancs, elles sont même pas blancs, elles sont blancs, tellement elles sont claires. Là, tu peux utiliser un hainé plus clair, le blanc foncé. Moi, je vous conseille d'acheter un blanc foncé et un brow ou un marron foncé. Comme ça, vous aurez les deux. Même pour le phototype 6, le marron foncé, il marche bien, ok? Ah, Daniel, est-ce qu'on peut mélanger entre les couleurs des nez? Oui, ça aussi, tu peux mélanger. Comme ça, tu peux avoir plusieurs nuances. Alors, là, c'est le phototype. Ici, il faut regarder, voilà, numéro 1, le phototype, la couleur de la peau de ta cliente pour choisir le aîné, la couleur du aîné. Il faut regarder aussi les poils, l'épaisseur de chaque poil et la couleur de chaque poil. Parce que, par exemple, il y a des filles qui ont un phototype 1, mais elles ont les poils très épais et très foncés. Là, tu vas oublier son phototype et tu vas utiliser un brow foncé, un marron foncé. Pourquoi, Daniel? Parce qu'elle a un poil épais et foncé. D'accord? Tu vas utiliser la couleur par rapport au numéro 1 quand tu mets, si tu mets dans une... Il y a trois choses. Qu'est-ce que je dois choisir? D'abord, tu vas regarder la couleur du poil de la cliente. Après, l'épaisseur du poil de ta cliente. Et troisième, la couleur de la peau de ta cliente. Ok? Sauf si la cliente, elle a le phototype 5 ou 6, la peau foncée. Là, même si elle a des poils clairs et fins, tant pis, tu vas utiliser un pigment plus foncé. Alors, les poils. Dans ce PDF que vous aurez aussi, il est très bien parce qu'il vous montre qu'il parle un peu sur les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Les poils de sourcils, les zones puleuses. Pourquoi les poils de sourcils tombent? Est-ce que les poils de sourcils tombent? Parce que ça, c'est la question. La quantité de poils qu'il y a dans chaque sourcil. Vous avez vu que dans chaque sourcil, tu peux trouver jusqu'à 1000 poils par sourcils. C'est énorme, hein? Comme je le disais l'autre fois, les sourcils, ils ont aussi une durée des filles. Chaque mois, ils tombent, ils tombent. Et après, on va voir notre cours en direct qui vous allez apprendre la technique Revita Browse qui c'est exactement pour stimuler la puissance et la croissance des poils. Ça, ça va être vraiment génial. Ça, c'est une nouvelle prestation que vous pouvez offrir à votre cliente. Et vous allez voir comme ça va vraiment vous booster dans les prestations et aussi pour montrer à la cliente une autre solution pour les filles qui ont des trous. D'accord? Et qui ne veulent pas faire des maquillages impermanents. Et qui veulent juste que les poils repoussent. Pour la repousse des poils. Et qui parle aussi si les poils peuvent avoir des épis comme les cheveux. Est-ce qu'il n'existe pas une forme idéale des sourcils? C'est ça que je parle tout le temps sur le design des sourcils. Il n'existe pas une seule forme des sourcils pour tous les visages. Il faut dessiner et faire le design idéal pour chaque cliente. Parce que chaque cliente, elle a une forme de visage, elle a un type de visage, elle a un type de sourcils aussi. elle a des poils, elle n'a pas de poils. Alors, il faut faire par rapport à la cliente. Alors, il n'existe pas une forme idéale des sourcils. Chaque sourcil est différent et chaque visage est différent. C'est la raison pour laquelle il n'existe pas une forme allant à tous les visages. Il existe de nombreuses méthodes, comme vous connaissez déjà, pour déterminer la forme la plus adaptée pour les sourcils et pour avoir exactement une forme naturelle. Ici aussi, je vous explique un peu comment couper les poils des sourcils. Oui, parce que pendant longtemps, il y a des, voilà, il y a des formatrices qui disaient qu'il ne fallait pas couper les poils des sourcils ni épiler en haut des sourcils. Non, il faut couper, il faut épiler en haut. Là où il y a besoin, il faut le faire pour que tu puisses avoir la forme idéale pour le visage et pour les sourcils de ta cliente. Il faut, voilà, il faut épiler en haut, il faut couper aussi les poils qui sont trop longs. Il faut ne pas passer à cette histoire qu'il ne faut pas couper. D'accord? Comme vous connaissez déjà, les marques des nés qu'on utilise, c'est le N-Browse, impression N-Browse et Lash Store. De Lash Store, si vous voulez acheter les deux, parce que vous savez que nous, on travaille avec juste une nuance et avec juste une couleur. Mais si vous voulez acheter une couleur plus, moins claire, plus claire, je vous conseille d'acheter la couleur que j'ai déjà testée, voilà, c'est de Lash Store Lash. Je n'ai pas encore testé les autres marques, je sais que vous m'avez demandé d'autres marques que j'ai oublié là, mais je vais faire bientôt et je vais vous dire qu'est-ce que ça donne et quelle est la couleur que vous pouvez acheter par rapport aux autres marques. D'accord? Et par rapport à la pose du N-Browse, voilà, le teint des poses. Pour le phototype 1, 2 et 3, on va laisser le N-Browse la moitié du temps qui ont laissé rire sur un phototype 4, 5 et 6. Et c'est comme ça qu'on va jouer par rapport au N-Browse. Comme je vous disais, expliquez déjà, faites toujours un test chaque fois que vous achetez une nouvelle marque du N-Browse. Faites un test sur votre anti-bras, ici, et vous allez faire le test par rapport aux minutes. Vous laissez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et là, vous allez savoir si le N-Browse, comment il marche cette marque du N-Browse. Parce que parfois, on commence avec une nouvelle marque des nés et on ne s'est même pas, on pense que ça c'est comme l'autre. Non, chaque marque, elle a un temps d'action différent. D'accord? Une autre chose aussi, notez là, que je pense que l'autre fois j'ai parlé, mais il faut, dans les groupes, la télégramme, on avait vu que vous avez posé cette question. Qu'il y a une fille qu'elle avait fait, je ne me rappelle pas qui, mais qu'elle avait posé le N-Browse sur une cliente et ça n'a pas pris de tout, de tout. Et après, la cliente a dit qu'elle a passé des huiles dans son visage. Oui, alors, si la peau, elle est, oui, grasse, ça va soit avec des huiles ou sinon grasse à cause de la, de la transpiration ou à cause du, voilà, que c'est une peau grasse, là, le N-Browse, il ne va pas tenir. Alors, plus une peau, elle est grasse, il y a aussi, aussi, qu'on a parlé dans notre dernière formation quand on a parlé sous le cours des N-Browse, qu'on a parlé de ça, les types de peau. Plus la, plus la peau, elle est grasse, moins, il faut, c'est pas que le N-Browse, il ne va pas le prendre, il va le prendre, mais il faut bien nettoyer cette peau, ok? Une astuce pour les peaux grasses ou pour les peaux, que c'est la clientèle, elle a dit, ah, moi, j'ai utilisé le, le, j'utilise des huiles dans mon visage, vous pouvez me poser cette question, faites partie de votre, est-ce que vous utilisez des huiles? Oui, j'ai utilisé une huile ce matin, ok, c'est pas que c'est interdit de faire la peau de N-Browse, tu vas le faire, mais tu vas bien nettoyer cette peau, tu vas nettoyer avec le savon, là, avec la petite mousse que je vous ai appris à utiliser, après, vous allez nettoyer aussi avec l'alcool 90, ou sinon, avec l'alcool qu'on utilise pour les mains, vous allez mettre un tout petit peu, vraiment une petite goutte, sur un coton-tige, et vous allez passer cet alcool, jouges, là, sur les sourcils, n'allez pas passer sur tout le visage de ta cliente, sinon ça va, ça va, ça sent fort, jouges avec un coton-tige, dans la région des sourcils, entre les poils, et vous frottez bien avec l'alcool, ça, ça va vraiment, et déjà, et bien, ça va sécher cette peau, et la dérange, ça va, la fixation du aîné, elle va être plus forte, c'est pour ça qu'il y a même des personnes qui, à la place de l'oeuf, elles mélangent avec l'alcool, le aîné, moi, je n'aime pas trop faire ça, je pense ça, je n'aime pas trop, même, il y a cette dosage dans le PLF, mais moi, je préfère mélanger juste avec l'eau, et si tu veux que ça fixe mieux, tu peux faire ça pendant le nettoyage, utiliser une petite goutte d'alcool gel pour les mains, ou sinon, il y a des petits tampons là, qui sont déjà prêts, 90, que tu peux juste passer sur la zone des sourcils, tu laisses sécher, et après, tu fais ton design, une autre chose, une autre astuce, quand tu fais ça, tu verras que ton crayon, il va être plus, ça va durer plus longtemps sur la peau, parce que parfois, quand la peau, elle est grasse, quand tu ne toits pas bien, ou sinon, quand il y a encore la oléosité du produit que tu as utilisé, le crayon, à peine tu touches, comme ça, il part déjà, alors, faites ça, et après, vous allez écrire, vous allez me dire si ça a marché ou pas, mais c'est une astuce, utiliser l'alcool 70, ou 90, ou sinon, le gel, le gel, le gel, l'alcool gel, d'accord, qu'on utilise pour les mains, toutes petites gouttes, et vous frottez là, entre les poils, et après, vous laissez sécher, et après, vous faites votre design, vous allez voir que le crayon, il va vraiment bien tenir, pour les filles qui travaillent avec la démo pigmentation, avec le microblading, essayez de faire ça, tu vas voir que le crayon, il ne va pas partir quand tu mets ton doigt là, quand tu touches ta peau, il va bien rester sur cette peau, vous allez juste nettoyer, avec l'alcool, avant, oui, parce que ça, c'est vrai que ça va agresser un peu la peau, mais ce n'est pas grave, on va faire avec le hainé, ce n'est pas non plus une agression, c'est un nettoyage, on nettoie aussi, et on désinfecte la peau, avec l'alcool, ok, alors, avant, chaque pose de nez, faites systématiquement ça, si la cliente a passé l'huile, ou si elle n'a pas passé l'huile, comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes sûr, que le hainé, il va bien fixer, il va rester sur la peau, vous n'aurez pas, une mauvaise surprise, vous attendez 15 minutes, et il n'y a rien qui reste, alors faites, systématiquement ça, ça ne va pas brûler la peau, ça ne va rien faire, mais par contre, il ne faut pas utiliser beaucoup, une toute petite goutte, d'accord, alors, pour les brows aînés, c'est ça, aujourd'hui que je voulais parler, maintenant, on va, si vous avez des questions, on va répondre les questions, mais là, dans, oui, on va avoir 5 minutes, on va répondre les questions, et après, on va passer tout de suite, pour répondre,